On est avec Cécile Raisonville, designer de matière noire. Donc d'abord, est-ce que tu peux nous parler un peu de matière noire ? J'ai commencé à étudier d'abord en design et je me suis petit à petit spécialisée en mode. Et j'ai d'abord travaillé pour d'autres designers à Paris et à New York. Et je suis arrivée ici et j'ai senti que c'était le bon moment pour commencer ma marque. J'avais pas mal d'amis de connexion dans le milieu de la mode, du design. Et c'était aussi une opportunité de collaborer avec d'autres jeunes créateurs. J'ai suivi une formation en design à Barcelone et après j'ai travaillé chez Maxime Simoens à Paris et chez Botkin à New York. J'ai choisi Montréal parce que vraiment c'était une ville que j'appréciais. J'avais déjà étudié là-bas. J'avais des amis, des connexions dans le monde du design. Donc je voulais retrouver ses amis et travailler avec eux. C'est une ville chaleureuse qui m'a bien accueillie. Tu as présenté ta collection sous un peu une forme de galerie, d'un tableau interactif. Pourquoi ? C'est une marque qui débute. Créer un décor par une présentation hybride, c'était l'occasion de vraiment présenter l'univers de la marque, le mettre en scène. Et je trouvais que c'était novateur aussi. Donc le fil conducteur, c'était l'inspiration sur les Amish. J'aime beaucoup aussi le photographe allemand Wolfgang Tillmans, qui fait des photos inspirées des années 90. C'est un style un peu minimaliste, mélangé à du pain et du sportswear. Mais vraiment le fil conducteur, c'était un look assez sobre, un peu austère, mais en essayant d'être toujours beau. Le premier look, c'est un look plutôt sportswear, oversize. Mais j'ai essayé de le rendre élégant avec les leggings ouverts et toujours une silhouette assez fine. Le deuxième look, c'est plus architectural. je voulais des grosses épaules très imposantes et une chemise qui rappellerait le look à miche sévère. Et j'aimais bien jouer avec le déconstruit des plissés. Donc j'ai d'abord plissé la jupe et puis après j'ai retravaillé le plissé pour que ce soit plus architectural. Et la dernière robe, c'est aussi une robe du soir, mais en jouant avec le côté cap un peu sévère, mais quand elle marche ou elle l'ouvre, ça devient tout de suite plus séduisant. Voilà. Merci beaucoup Cici, on a adoré ta présentation. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501